Les truffes que vous voyez là sont des truffes qui sont produites sur le cos autour de Cahors. Celles-ci viennent de l'Albenc. Elles ont été ramassées sur le territoire de l'Albenc. Le camembert avec lequel on va faire notre fromage, c'est un camembert de chez Monsieur Durand, un camembert fermier. Simplement on va le partager en deux. On va mettre dedans une préparation à base de brilla et de mascarpone. Parce que c'est un fromage très gras qui concentre bien les parfums de la truffe. Un fromage là, une fois fabriqué, on va le mettre dans du cello frais, de manière à tenir bien les arômes de la truffe. Et au bout d'une semaine, il sera parfait, bien parfumé, à pointe. On va conserver dans le bas du frigo, dans le bac à légumes, à sortir quand même un petit moment avant de consommer, une heure avant de consommer, de manière à ce qu'ils reprennent bien la température et que les arômes de la truffe soient bien présents. Si vous voulez vraiment faire un fromage comme ça, soit n'y avoir un fromage plus présentable peut-être, il vous faudra prendre quelque chose d'un peu moins crémeux, un fromage un peu plus jeune, et le laisser affiner avec les truffes pendant une semaine. Vous aurez déjà plus de facilité pour le fabriquer parce qu'un fromage crémeux comme ça est très difficile à partager. Simplement un peu plus crayeux au milieu et ce sera plus facile déjà pour la fabrication. Sous-titrage Société Radio-Canada